salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un haul chine mais c'est pas pour moi c'est spécial chouli donc je les filme en deux parties puisque vous m'avez demandé de vous faire les bricolages avec vous en vlog donc comme ça je vais pouvoir en faire un juste après en vlog et voilà je vous affiche les prix je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude j'ai juste commencé par vous montrer j'ai reçu quelques petites choses aliexpress comme ça on fait d'une pierre de coup donc d'abord sur aliexpress j'ai commandé des chaînes comme ceux ci les noms je n'ai pas encore utilisé là il ya 10 x 50 cm ici 50 x 50 cm alors je pensais pouvoir m'en servir pour faire après un petit parcours au plafond pour quand ils pourront sortir mais c'est trop fin donc je vais trouver une autre solution mais voilà c'est des petites chaînes comme ça en acrylique que vous pouvez utiliser pour faire des bijoux voilà des bricolages en tout genre j'en ai mis pas mal dans leur cage et ils adorent ça parce que ça fait du bruit quand vous en mettez plusieurs et ils adorent tout ce qui fait du bruit il ya plein de couleurs différentes je pense que pour noël je vais commander des rougis et faire des décos spéciales noël faut que je trouve des petits bonhommes des pères noël des bonhommes de neige et tout ça en plastique et donc j'ai pris les noirs aussi j'ai reçu leur banana je viens de la recevoir donc j'aurais pris une banana pour mettre dans la cage voilà ce qui est génial c'est que là il ya les chaînettes avec donc ça c'est génial parce que vous pouvez la suspendre et c'est donc c'est petit mais bon eux sont pas très grands non plus il ya une ouverture ici comme si la plure s'enlevait pour qu'ils puissent rentrer dedans donc voilà je pense que ça va bien leur plaire même s'ils dorment pas dedans je pense que pour jouer ils vont s'éclater maintenant il ya peut-être la place que pour un voilà mais comme ils dorment en boule l'un sur l'autre il ya moyen qu'ils dorment dedans je ne sais pas j'attends toujours leur petite cabane donc si jamais pour la deuxième partie chine je les ai reçus je vous montrerai en même temps et j'ai reçu la nouvelle cabane des chichous mon dieu elle est gigantesque je la pensais pas si grande elle est trop belle voilà c'est un tronc d'arbre avec une petite feuille ici un petit champignon ici et encore une feuille ici et à l'intérieur vous avez un gros coussin bien moelleux qui s'enlève pour se nettoyer moins ils vont virer ça c'est sûr et certain ils supportent pas quand il ya un truc dedans mais je pense que je vais leur mettre comme ça ça prendra moins de place en hauteur et ils pourront vraiment s'y mettre tous les trois bien qu'il faut parce que les parois sont assez épaisse donc je pense que je leur mettrais dans ce sens là puisque là ça fait un peu haut mais comme ça c'est pas mal et ça devrait rester bloqué dans les barreaux parce qu'ils me virent tout de la cage il fout un bordel monstrueux les autres aussi donc voilà tout ça vous verrez dans le blog ou que vous avez déjà vu je ne sais pas alors on va passer à aliexpress donc je vais tout sortir parce que ça va faire du bruit de papier à chine donc là j'ai commandé plein de petits jouets pour leur cage alors on va commencer par les petites bouboules comme ça c'est pour chargé avec un grelot à l'intérieur vous avez deux roses et une bleue c'est un trio je leur ai jamais mis dans la cage et mon dieu il s'éclate avec ça il se roule autour de la boule pour essayer de choper le grelot à l'intérieur ils envoient valser la boule partout il s'éclate meilleur investissement de la vie pour les petits chougis alors oui c'est pour ceux qui ne me suivent pas en vlog les chougis c'est des phalangers volant les sugar glider sugar glider voilà je vous affiche une photo tout simplement et j'en ai deux et donc je cherche à leur faire plein de jouets voilà j'ai pris ceci alors j'en ai pris deux parce que je pensais pas que c'était si gros mais bon c'est rien il y en a un autre qui servira pour en remplacement ça je crois que c'était chez les chiens c'est un petit cochon comme ça pareil vous avez une bouboule à l'intérieur ici c'est souple là c'est du plastique dur et ici il ya des petits trucs donc ça va être génial pour leur accrocher plein de chaînes et en mettre qui font balancier parce que ça aussi c'est un genre de truc qu'ils adorent faut juste que je trouve pour le fixer pour qu'ils restent droit dans la cage je vais voir peut-être mettre quatre chaînettes je sais pas je vais voir ça je pense que je vais faire ça juste après j'ai pris des petits boutons comme ça avec un anneau pour justement que le système de fixation comme ça après j'ai plus qu'à les déclipser les laver et voilà pour pouvoir changer régulièrement donc j'ai pris deux lots de trois donc ça fait six trucs à accrocher dans la cage je pense pas que je mettrais six donc trois et trois et après je vais essayer de trouver un système pour pouvoir changer les crochets mais je récupère ceux des autres porte clés je vais vous montrer juste après il y a une deuxième comme ça j'ai pris des petits gugus c'est des jouets de bain il me semble pour justement mettre donc j'ai pris celui-là c'est un petit mignon comme ça il est trop mignon donc j'ai ici faire un trou pour l'accrocher et ici en dessous pour mettre des des chaînettes et des autres porte clés que je vais vous montrer juste après voilà pour faire un truc ils adorent ce genre de truc un tout c'est toutes les américaines qui ont elles vont au dolorama là où c'est tout des trucs à un dollar pour trouver ce genre de truc et et leur faire des petites des petits bricolages comme ça j'ai pris une petite clenouille parce qu'elle était verte et comme la cage est verte voilà et un petit lama mouton mouton plutôt rose voilà cherchez pas à comprendre alors j'ai pris quatre fois celui ci parce que ça c'est pratique aussi ils aiment beaucoup c'est des chaînettes comme ça donc là elles sont pliées en deux mais si vous la dépliez ça fait une grande chaînette et voyez il ya deux sortes de fixations après donc je vais récupérer les petits crochets pour justement accrocher après les trucs mais je pourrais peut-être utiliser ça pour me fixer je vais voir donc ça j'en ai pris quatre comme ça je me suis dit si je veux faire un petit plat vous voulez une petite assiette ou des trucs comme ça j'ai pris un lot de deux avec des petits meugles comme ça il ya un smoothie il ya un rosin bleu voilà c'est débile mais c'est le genre de truc qu'ils adorent parce que ça fait du bruit ils peuvent les prendre en main et tout c'est le genre de truc franchement qu'ils adorent dans le même esprit j'ai pris une petite tasse comme ça alors si vous commencez à fouiller dans les portes clés vous tapez un moteur de recherche porte clés il y en a 15 millions qui sortent j'ai passé un temps fou dessus et je crois que je vais encore regarder pour m'avoir plein j'ai pris un comme ça avec des petits nounours et fait les petits nounours en bonbons vous savez vous voyez mes deux fixations donc c'est bien quand vous vous en servez comme porte-clés moi je vais faire de la récup de mousquetons j'ai pris celui ci on reste dans la bouffe avec une plaquette de chocolat mordu un petit bout de gâteau et un petit cornet de glace ça fait du bruit et ça ira très bien pour faire un rousse voilà avec par exemple avec le petit smoothie oui oui j'accorde les jouets des bubites j'ai pris celui ci avec un petit nounours vert une chaînette et un petit truc donc pareil ça fait pas mal de bruit ils vont être heureux comme tout dans le même principe j'ai pris celui ci parce que il y avait un grelon donc vous avez une chaînette avec le grelon une petite étoile un cordon en cuir comme ça un petit cornet de la petite sucette et un petit pompon alors ça aussi c'est le genre de truc qu'ils adorent d'ailleurs j'en ai pris un plus grand voilà ça ils vont ils vont s'éclater avec ça je les vois déjà ça aussi ils adorent j'en ai acheté chez action un lot de pompons en vrac et du coup j'ai trouvé ce porte-clés là donc ils vont même démantibler parce qu'ils s'amusent en fait avec leurs dents à défaire les pompons voilà cela je vous ai montré cela je vous ai montré et le dernier j'ai pris un avec un avocat voilà le petit avocat me faisait rire donc là il ya un oeuf sur le plat il ya une petite chaînette et un grelon voilà et voyez que pour faire du vert avec ça et ça ça sera très joli voilà donc ben voilà pour la première partie donc moi je sais pas quand est ce que je vais recevoir la deuxième partie mais là c'est plus pour l'extérieur de la cage en fait pour faire leurs murs après d'activité et si je reçois d'autres aliexpress en même temps je voulais mettrais à ce moment là donc moi je sais pas quand est ce que je vous retrouve mais vous sitôt fuit donc pour la deuxième partie cette tête de gonnuche et bordel voilà j'ai la flemme de monter et tout simplement donc on va faire le deuxième partie du boliche donc je viens de la recevoir j'ai tout déballé pour éviter trop les bruits de papier il ya que deux choses enfin que un truc que j'ai pris en double qui est pas pour les jolis c'est un poids pinceau comme ça carré qui tourne voilà ma mienne est contente donc je vais pouvoir aller ranger mes pinceaux juste après franchement je trouve super pratique pour chercher les pinceaux justement si vous voulez classer par catégorie pinceau plat pinceau estompeur pinceau boule pinceau liner il ya moyen de de les trier et de les trouver beaucoup plus facilement que dans un pot moi j'ai un gros pot comme ça d'ailleurs j'en ai trop mais bon voilà donc le reste c'est que pour les bébêtes il ya peu de choses qui vont aller encore dans la cage parce que vous avez vu dans mon blog et vous allez voir dans le blog de dimanche que là je crois qu'ils ont largement assez de bordel dans la cage mais il ya beaucoup qui vont aller juste ici au dessus pour leur faire un espace de jeu quand ils pourront sortir bon c'est pas dans l'immédiat donc je commence à acheter les petites choses et on verra après ce qu'on fixe au mur et tout ça ce que je pense que je vais mettre dans la cage par contre c'est le petit bus ici nous voilà vous avez une ficelle pour l'accrocher moi je vais juste mettre un anneau pour l'accrocher après un des bricolages que j'ai fait je sais pas si je vais le mettre maintenant ou après un autre je vais voir la prochaine fois mais ça je garde pour aller dans la cage mais je l'ai trouvé trop mignon voilà c'est qu'ils sont inquiétés et puis en plus c'est une matière un peu granuleuse comme ça donc ça fera leur griffe et ça je pense que je vais leur mettre tout de suite ces deux petites fleurs comme ça en mousse de petite marguerite donc c'est vraiment de la mousse comme les petits pompons qu'ils aiment bien donc là ils vont me les démantibuler mais bon vu le prix c'est pas bien grave ça je pense que je vais leur remettre peut-être pas tout de suite tout de suite parce que là je viens de leur remettre la banane plus deux jeux donc j'ai laissé découvrir ça quelques jours et après je remettrai ça en plus pareil je mettrais après un autre alors ce que j'avais pris pour mettre dans la cage à la base mais qui est beaucoup trop gros donc tir après le mur c'est ceci je pensais pas si gros mais c'est trop mignon c'est une petite étoile comme ça c'est du plastique j'ai l'impression mais ça a l'air d'être du bois donc c'est du bois du contre plaqué avec un petit pompon en laine juste en dessous voilà j'ai trouvé trop choupi mais moi je pensais que c'était un rétiqui truc pour accrocher mais bon ça ira ici pour quand ils veulent jouer pareil je vais accrocher ça par ici quand on leur fera leur truc donc là c'était le lot de deux vous avez la lune donc c'est en matière comme les cheveux le le voilà avec un petit strass qui pend ici en dessous et franchement elle est assez grande oui par rapport à ma tête elle est très jolie bon elle fait à peu près la même taille que l'étoile et il y avait donc la même en étoile un peu plus petit c'est le genre de truc qui va vraiment les amuser quand ils sortiront et qu'ils pourront courir dans la maison j'ai pris alors ceux ci j'en ai pris deux parce que j'avais vu qu'ils avaient fait un espèce de rond avec et là je pense que je vais même pouvoir en faire deux donc j'en ai déballé aujourd'hui je vous montre ça tout fait donc c'est des fausses tiges c'est en plastique un plastique papier du fil de fer mais voyez si je le mets en rond comme ça alors deux sur le truc qui était présenté avec les branches plus écartées voilà vous l'attaché ici en dessous ça leur fait un beau petit jouet pareil qui peuvent jouer s'accrocher ça va être chouette qui au moins ça sera pas des chaînettes voyez ça sera vraiment un peu décoratif en même temps donc je pourrais leur en faire deux mais c'est pas pour les gens limiter alors j'avais pris aussi pour mettre dans leur cage mais que du coup je les gardais pareil pour leur mettre ici puisque c'est de la déco de la bête déco donc ça je vous en ai pris un pour vous pour mettre dans le prochain du concours c'est à carré dans rose des ailes d'ange comme ça et en dessous vous avez un grelot et une petite boule avec des petits des petites pompiers étoiles strass comme ça je trouve ça trop joli franchement c'est très 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 joli j'aime beaucoup donc voilà ça ira en déco ici mais en même temps ça leur servira de jouer pour quand quand ils sortiront et je vous en ai pris un peu parce que j'ai trouvé ça trop mignon dans le même principe j'ai pris donc ils appellent ça c'est des on s'appelle déjà avec une petite plaque marquée sunflower et une petite cloche mais je l'ai trouvée trop belle il y en a une avec un des branches de serre aussi je pense que je suis à prendre lors de la prochaine commande je la trouve trop belle elle est magnifique qui train quand même couronne c'est une cuisine voilà j'ai pris donc c'est un lot de deux fois des fausses fleurs comme ça en vous voyez ce que je veux dire comme ça quoi comme ça je pense que je peux parce qu'elles font il ya deux fois deux mètres quarante à mon avis c'est deux mètres quarante oui j'arrive à faire le ouais on avait c'est deux mètres quarante en tout j'ai mal vu mais c'est grand en tout cas je sais pas si ça sera assez épais pour qu'ils puissent s'y accrocher mais au pire je la plie en deux et je la torsade ça leur fera plus de prix et ça sera plus décoratif ça que des chaînes quoi voyez ce que je veux dire pour qu'ils puissent passer d'un endroit à l'autre donc là il y en a deux de quoi faire et j'ai pris deux étagères en bois donc une ici pour mettre ici au dessus de mon pc pour quand ils veulent venir me voir près de moi donc j'ai pris en verre c'est une avec juste alors j'ai pas enlevé plastique un juste une planche en bois et puis des petites boules en bois ici et un anneau en bois pour l'attacher franchement elle est assez grande c'est pas mal pour eux quitte à rajouter des petits jouets après mais comme ça je la fixe cela et s'ils veulent descendre jusque près de moi ils peuvent et comme chérie à son bureau lui dans le coin du salon j'en ai pris une dans le coin je la pensais pas si grande mais elle est superbe franchement même pour la déco donc là c'est un anneau en métal et vous avez deux planchettes donc un peu il la présente qu'elle est posée comme ça mais franchement comme ça en priant moi je vais la mettre en coin et elle est super grande franchement je la pensais pas si grande que ça du tout je suis en train de me demander si je vais pas en prendre une pour les chichous pour mettre dans leur cage quand ils auront la double cage mais j'ai peur qu'ils mangent le cordon mais ça peut être sympa franchement je suis je suis assez impressionné par la taille de cette étagère je la pensais pas si grande que ça et je suis bien contente donc voilà ce qui conclut mon haul spécial choubi j'ai refait une commande entre temps mais là il ya qu'une cabane pour eux en plastique et un panier pour le chat j'ai pris le fond de teint parce que vous m'avez demandé de le crash testé donc j'ai pris le fond de teint je me suis pris un top un tee shirt et un ensemble brassière et boxers donc voilà rien d'exceptionnel je vous montrerai dans le blog quand je l'aurai quand je l'aurai reçu je vais pas faire un ou juste pour cinq articles donc voilà ce qui conclut mon haul spécial choubi bien sûr vous verrez au fur et mesure des vlogs les installations tout ce qui est extérieur c'est pas pour l'instant parce que là je vais seulement passer à la pochette de liaison et ensuite à la tente pour qu'ils s'habituent à venir sur moi et à sortir de la cage et seulement après je pourrais les faire courir dans la maison mais je veux d'abord leur apprendre à sauter dans la main quand on leur demande pour être sûr que qui tombe pas parfum que s'ils tombent on arrive à récupérer tout de suite parce que j'ai quand même deux chiens un chat et que quand on leur dit qu'ils peuvent pas aller dans un endroit qu'on les rappelle et qui reviennent ça c'est le premier truc avant de les lâcher dans la maison c'est qu'ils apprennent à revenir dans la main quand on leur demande donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner et si c'est pas encore fait on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous j'ai pas de 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501